à 500 le vlog un mois mais vous allez voir que ma vie elle est ultra pas passionnante en fait et vous allez dire ok ok on fait ça on 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 Et bien du coup, bienvenue à tous pour ce fameux vlog d'un mois, enfin vlog d'un mois, pas d'un mois, tout simplement en donation goal du Téléthon Gaming. Alors nous sommes le mercredi 1er mai, il fait un temps de merde, il pleut, il fait de la grisaille, il fait frais. Après un très bon mois d'avril où il faisait plutôt bon pendant 2-3 semaines, là ça fait 2 semaines qu'il fait frais. Et donc, je vais t'emmener avec moi pendant un mois pour que tu puisses découvrir un petit peu ma routine, mon quotidien. Je ne sais pas pourquoi vous avez vraiment voté ça en donation goal du Téléthon Gaming. Vous allez voir que j'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pour ça d'ailleurs, j'avais commencé le vlog en janvier-février, mais je ne faisais vraiment rien en janvier-février. Je me suis dit, vous allez vous emmerder. Là, en mai, ça devrait s'activer. Donc, je vais essayer de vous emmener avec moi un petit peu tout au long du mois de mai pour vous montrer un petit peu tout ce que je peux faire au quotidien. Et donc, voilà, ça commence en général mes journées à 9h30, 10h du matin ou tranquillement, petit café, petite série pendant une demi-heure. Et à partir de 10h30, j'attaque un petit peu le taf. Et puis voilà, ça, du coup, vous allez le découvrir tout de suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Là, en ce moment, on est le 1er mai. Donc, depuis hier, c'est les French Day. Donc, les French Day jusqu'au 7 mai. Donc, c'est une grosse période de promotion proposée par les sites de e-commerce en France. Amazon, c'est Discoop, la FNAC, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc là, en ce moment, ça me prend pas mal de temps. Mais du coup, voilà, en général, je fais ça. Donc là, je vais avoir deux, trois articles à faire, du coup, pour précisément, je pense, on a dédicé TheRamp.net. Et puis, voilà un petit peu comment commence la journée. Musique Il est 14h, il pleut et je suis obligé de sortir. Puisque je dois aller, ma cousine qui vient de déménager, et je dois aller, lui régler sa télé, etc. Enfin, du truc high-tech. Mais du coup, je serais que je bouge beaucoup par rapport à mon taf. Je voyage beaucoup. Mais quand je suis chez moi, je suis quelqu'un de hyper casanier. Je vois un petit peu horreur de sortir chez moi, surtout quand il fait froid ou quand il pleut. Et donc là, mais bon, petit bonus. Aujourd'hui, elle est allée chercher son chien. C'est un bébé Shiba. Donc du coup, voilà, ça motive un petit peu à sortir. Mais du coup, voilà, on a fait les articles ce matin sur Presi3, etc. Ça fait que dès que je rentre, je vais pouvoir bosser sur les nouvelles vidéos Rockstar Mag, les nouveaux projets Rockstar Mag. Il faut savoir que là, en fait, je fais trois vlogs en même temps. Enfin, trois making-ofs. Là, c'est un vlog, mais je fais également deux making-ofs pour Rockstar Mag. Bien entendu, je ne vous dirai pas pour le moment ce que c'est. Mais voilà. Mais là, du coup, il commence à pleuvoir. Et ça, par contre, je n'aime pas. Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! On va préparer parce que ce soir, c'est le tout premier stream que l'on va faire sur F1-23, mais avec le siège backé, avec le setup de Simracing. Et donc, il faut adapter le setup. Parce que là, le setup, comme je vous le montre, on est en setup de stream normal avec un fond vert décalé. Parce que maintenant, la caméra, elle est juste là, elle n'est plus en face, elle est juste là. C'est comme le chat est ici. En fait, ça permet que je sois plus souvent face à la caméra. Mais du coup, là, le bureau, il est beaucoup plus haut, etc. Donc, il va falloir vraiment adapter le setup. Et donc, à deux heures du lancement, à deux heures et demie du lancement du live, on va faire ça maintenant. Comme ça, ce sera fait. Musique 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 Je pense qu'on commence à être pas mal, ça fait, c'est de la merde, c'est chiant à transporter, il faut savoir que le tout là, le volant, le siège baquet, le pédalier, etc, ça fait 24 kg, donc c'est pas non plus énorme, mais quand même, ce qui est chiant, c'est que j'ai des encadrements de portes assez étroits, donc c'est un petit peu la merde à faire passer, de toute façon, je pense qu'à terme, il va rester dans la salle gaming le setup, parce que c'est pas non plus hyper glamour de l'avoir en plein salon, mais voilà, surtout si après on commence à partir de F1 24 à faire des streams toutes les semaines, je pense que ça va rester ici, mais là du coup, je pense qu'on est pas trop mal, honnêtement, on va voir, je suis en train de de faire le setup, là, il y a une mise à jour qui s'installe, et dans ma salle gaming, je capte pas énormément internet, donc ça rame, mais je pense qu'on commence à être pas mal, je pense qu'on va, on va passer un bon live. Bon, la configuration du setup est bonne, on est bon, alors par contre, le test a été catastrophique, ce n'est pas contractuel, je serai meilleur ce soir, j'espère, mais du coup, la config est bonne, tout est bonne, donc du coup, c'est parti, on est bon, il nous reste 2h, 2h40, et du coup, on va aller bosser les prochaines vidéos Rockstar Mag et les prochains documentaires, donc voilà, bon du coup, changement de programme, on va bel et bien faire une vidéo Rockstar Mag, mais on va pas écrire un documentaire, parce que je viens de recevoir un mail assez intéressant, qui est une étude, qui nous montre pourquoi la bande-annonce de GTA 6, et donc plus tard GTA 6, pourrait faire augmenter le taux de criminalité, en gros, c'est une étude qui a été réalisée, et l'étude est plutôt intéressante, et plutôt bien poussée, par un fan site Rockstar, qui a été repris par un cabinet, par un cabinet d'analystes aux Etats-Unis, et en fait, je regrette simplement, en fait, qu'il y ait des propos plutôt déplacés, enfin maladroits, du porte-parole du fan site, qui dit qu'effectivement, la bande-annonce montre un mauvais exemple, machin, machin, on parle de GTA, en plus, c'était un porte-parole, d'un fan site Rockstar, donc c'est un peu maladroit, je comprends pas trop, et bien entendu, ce qui est chiant, c'est la récupération du cabinet d'analystes, etc., qui, encore une fois, décrédibilise le jeu vidéo, donc voilà, on va en faire une vidéo pour parler de tout ça, parce qu'il y a des choses plutôt intéressantes, et puis j'ai envie d'en parler, et puis, voilà. Vidéo Rockstar Mag, on sort le t-shirt Rockstar, quand même, quand même. Du coup, là, il est 19h40, entre le tournage de la vidéo, etc., j'ai pas vu le temps passer, donc je fais manger en rapidité, ce soir, ça va être steak végétal et coquillettes, on fait ça en 5 minutes pour manger en express, parce que du coup, à 20h, il y a le début du live, comme ça, on monte la vidéo après le live, j'ai encore 2-3 articles à faire pour Présitron et Journal de Geek, ce demain, normalement, je serai pas dispo, donc on fait tout ça, comme ça, on est tranquille, ce soir, on va se coucher, on a plus rien à faire, et on sera bon ! Du coup, le light qui s'est un petit peu terminé prématurément, puisque j'ai un gros souci avec le volant, qui est complètement désynchronisé, et c'était injouable, donc j'ai passé un petit quart d'heure après en discorde avec Gabov, Gabov de Québec, et donc du coup, force à toi, merci beaucoup, gros big up, qui m'a un peu expliqué des choses, donc je vais devoir tester, il faut aussi faire une mise à jour du volant, parce qu'il n'est pas à jour, donc je vais essayer de faire ça, malheureusement, je ne sais pas trop, parce que là, je ne vais bientôt pas être sur Paris, etc., donc ça va être compliqué, mais du coup, c'est vrai que depuis hier soir, c'est pas très jouable, hier soir, comme j'ai changé d'écurie sur F1 23, et que c'était un circuit que je ne maîtrisais pas trop, je pensais que ça venait de la voiture, etc., mais là, j'ai essayé sur plein de setups, et effectivement, c'est injouable, donc on a terminé à 21h30, au lieu de 23h, et donc là, on va faire un petit peu, voilà, un petit peu, on va un petit peu bosser sur 2-3 trucs, et puis après, on va aller se poser, et voilà. Je suis à Lyon, je suis à Lyon, parce qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec, c'est la DC, c'est un truc sur la répression des fraudes, pour d'après ce que j'ai compris, une analyse et en fait, une sensibilisation sur tous les démarches commerciales liées à mon activité de créateur de contenu de streamer, donc moi, je leur ai dit que je n'en avais pas, mais donc en gros, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, alors ce n'est pas un contrôle fiscal ni rien, mais du coup, en fait, ça me fait perdre une journée, parce que je dois monter à Lyon, il pleut, il fait gris, il fait froid, alors que je serais beaucoup mieux à la maison, donc voilà. Bon, ben voilà, fin d'une journée, donc finalement, c'était bien ça, en fait, c'est une convocation de la répression des fraudes, mais qui en fait, est une étude, une enquête qu'ils sont en train de réaliser sur un panel de créateurs de contenu, pour en fait, établir nos relations avec les plateformes en question, savoir est-ce qu'on a des relations avec Twitch et YouTube, est-ce qu'on est au courant de tous nos droits, tous nos critères, et donc en fait, ils convoquent des créateurs de contenu, et en fait, ils leur posent des questions pendant deux heures, deux heures et demie, sur plein de choses, etc., des témoignages, donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est à titre informatif, mais sur une journée comme ça, ça fait perdre, voilà, 6, 7 heures en fait, deux heures et demie de rendez-vous, deux heures pour y aller, deux heures pour revenir, donc une journée, en fait, où on ne travaille pas, donc quand on est comme moi, auto-entrepreneur, et qu'on est payé à la journée, ça fait cher l'enquête, mais voilà, du coup, après, j'en ai profité pour aller à Saint-Étienne chez un pote, et donc là, il est 21 heures, on fait une petite pause, café, manger un bout, et puis voilà, donc une journée où là, pas de productivité du tout. Du coup, on est le 3 mai, troisième jour du vlog, il est midi 46, on a commencé par aller se faire piquer pour une petite prise de sang, c'est très important les amis, faites des prises de sang, bilan général, au moins une fois par an, c'est très important d'avoir ce suivi, juste pour savoir, en fait, si tout va bien, et en cas, s'il y a un petit souci, et bien en le faisant tous les ans, et bien ce petit souci peut être réglé directement, donc faites des prises de sang, un bilan général, au moins une fois par an, c'est important. Et ensuite, ce matin, on a géré un petit cas de cyberharcèlement, vous allez voir, je vais vous en parler plus tard, dès la semaine prochaine, enfin dans le vlog, vous allez voir. Et donc là, on va commencer donc de faire les petits articles du French Day sur Kellyops, on va essayer de faire la vidéo Rockstarmin que je veux faire depuis deux jours, sachant qu'à 16h, j'ai rendez-vous chez le pneumologue, pareil, visite de routine, très important, faites des visites médicaux, etc., comme ça, au moins de petits soucis, c'est pris à temps, et ça permet en cas de gros soucis de pouvoir être traité directement. Et donc voilà, sachant que demain, c'est départ pour Paris, pour une semaine, et puis voilà, donc voilà, voilà, pas grand-chose de plus pour ce vlog, ça va commencer vraiment à être intéressant à partir de la semaine prochaine. Donc voilà. Et bien du coup, on est à Paris, je suis avec Mathieu, ça va Mathieu ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. On est arrivé hier, on est arrivé hier, et donc du coup, il fait un temps de merde, comme à chaque fois. Et donc là, on va chez Jerem, passer la soirée chez Jerem. Et donc du coup, voilà, mais vivement qu'on retourne dans le sud. Nous sommes le lundi 6 mai 2024. Je n'ai pas trop eu le temps de faire des vlogs ce week-end. Je suis arrivé samedi matin à Paris, et directement, en fait, je suis allé chez Mathieu, Mathieu Collin, que vous connaissez forcément sur Twitter, journaliste également, qui fait partie de mes meilleurs potes. Et donc à chaque fois que je suis sur Paris, c'est lui qui me loge. Et donc samedi, ça a été un petit peu, voilà, je n'ai pas eu le temps de filmer. Dimanche, on n'a pas fait grand-chose. On était chez Jerem, alias Molkwiss, alias Oybek, dans GTA, RP, etc. Et donc pareil, on n'a pas forcément eu le temps de filmer, etc. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc je n'ai pas eu le réflexe de prendre des vidéos. Et là donc, il est 8h10 du matin. Et donc, c'est quelque chose qui ne m'est plus arrivé depuis 2017. Je vais avoir des horaires de bureau, et je vais au bureau. Et en plus, première fois de ma vie, je vais au bureau. J'ai surtout fait de la manutention, etc. Préparateur de commande, donc c'est la première fois que je vais au bureau. Et donc, en plus sur Paris, donc je vais goûter au transport en commun, etc. Ça va être l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau taf, d'un nouveau projet qui me tient à cœur, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Vous allez en savoir un petit peu plus. Mais du coup, c'est parti là pour une demi-heure de transport en commun, direction Paris-Saint-Lazare. Et vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. C'est parti. C'est parti. On est le 7 mai 2024. Je suis désolé, je ne peux pas faire beaucoup de vlogs en ce moment parce que je suis arrivé samedi chez Mathieu en train. Après, forcément, je suis chez lui. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On a beaucoup parlé. Du coup, je n'ai pas pensé à faire des vlogs. Dimanche, on était chez Jerem. Et pareil, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. On était chez lui, on a mangé au resto, etc. Et donc, je n'ai pas eu le temps. Hier, j'ai attaqué le nouveau taf. Et ce nouveau taf, c'est que je suis dans le pôle communication de chez Seth Baird. Donc, l'entreprise de Jerem, on va bosser ensemble. Et donc, du coup, hier et aujourd'hui, forcément, il y a pas mal de choses à faire. Surtout que c'est mon arrivée dans la boîte, etc. Donc, je n'ai pas forcément le temps, malheureusement, de pouvoir vous faire des films, etc. Mais on va essayer de faire ça dans les prochains jours pour que ce vlog d'un mois, il y ait quand même des choses à vous montrer. Là, il est 14h. Justement, j'étais chez Jerem puisque je suis allé chercher du matos, etc. Puisque cet après-midi, je commence à tourner les différentes vidéos avec Seth Baird. Puisque du coup, moi, je suis au pôle communication. Mais je vais aussi m'occuper de tout ce que la partie création de contenu et visibilité sur Internet. Donc, voilà. On est le 7 mai. On ne l'a pas encore annoncé sur les réseaux puisque la communication va commencer le 16 mai. Comme le vlog sortira début juin, là, je peux en parler. Et donc, voilà. Du coup, on est le vendredi 10 mai. Les 4-5 jours à Paris sont terminés. Je suis désolé, je n'ai pas pu vous montrer énormément de choses parce que depuis... Ça faisait 5-6 mois que je n'étais pas venu à Paris, que je n'avais pas vu Mathieu, etc. Donc, le truc, c'est que je n'ai pas trop... Je n'ai pas eu le temps de filmer, même quand j'ai attaqué mon tâche chez Seth Baird. C'était mes premiers jours. Il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de mises au point, etc. Je n'avais pas forcément le temps et la possibilité de filmer. Mais promis, je dois remonter sur Paris d'ici une semaine. Ce sera dans le vlog. Donc, je vous montrerai plus de choses, c'est promis. Mais là, du coup, il est 7h20 du matin. Et donc, il faut que j'aille prendre mon train direction Nice. Je ne rentre pas sur mon téléphone tout de suite puisque petit week-end en famille dans le sud de la France pour déconnecter un petit peu, juste deux jours, vendredi, samedi et reprendre demain. Donc, voilà. Donc là, le problème, c'est qu'il y a 5h30 de train. Donc, habituellement, déjà, quand j'ai 2h du train, ça merde. Donc là, 5h, j'espère que ça va bien se passer. Donc, voilà. On est de retour à Monaco. Ça faisait longtemps parce qu'en gros, il y a mes parents qui passent le week-end ici. Donc, je suis mis de les rejoindre. Et j'avais complètement oublié que c'était le Grand Prix historique de Monaco. Donc, du coup, c'est un petit peu bruyant. Et je suis dégoûté parce que j'ai oublié de prendre une place. Je l'ai fait l'année dernière, le Grand Prix historique est très sympa. Et donc, du coup, voilà. Donc là, on est dans l'ambiance Grand Prix avec tout le circuit qui est fait. Ce n'est pas facile de se déplacer dans Monaco. C'est bruyant. Mais ça fait toujours plaisir d'être là. Et ça fait deux jours, on va dire, de repos où on se détend tranquillement avant de reprendre le travail. On est le lundi 13 mai. Et donc, ça y est, je suis de retour à Montélimar. Et donc là, on va faire directement les courses. Puisque ça fait une dizaine de jours que je n'étais pas chez moi. Donc, je n'ai plus rien à manger, à boire, etc. C'est la dèche. Manque de bol pour vous. Je ne me verrai pas en train de faire les courses parce que je ne fais jamais les courses. J'ai horreur de ça. Je ne prends que les drives. Comme ça, ça m'évite de perdre du temps. Ça me fait gagner de l'argent. Son dépense beaucoup moins en drive que lorsque l'on va faire les courses sur place. Puisque ça évite de prendre des trucs qui nous font envie spontanément. Donc voilà. Et ensuite, il va falloir attaquer grosse semaine en prévision. Puisque j'ai pas mal de choses à préparer sur Rockstar Mag, sur Naughty Dog Mag. Maintenant, avec Seth Bear, avec Préa Citron et tout. Mine de rien, c'est officiel. Je vais au Summer Game Fest à Los Angeles le 3 juin. Donc, ce vlog risque de se terminer au moment où les vlogs du Summer Game Fest commencent. Mais du coup, il va falloir envoyer une pléthore de mails. Puisque là, j'ai déjà le mail de tous les participants, etc. Donc, je connais déjà des annonces de jeux qui vont être annoncées. Ce qui, à mon avis, fait que vous allez les connaître bientôt puisque ça va forcément liker. Je le sens gros comme une maison. Mais donc, du coup, je vais essayer de faire plus de vidéos. C'est vrai que j'ai annulé mon vlog de janvier-février parce qu'en fait, j'avais pas de déplacement. Je faisais rien. Et donc, du coup, on va dire que j'avais pas grand-chose à vous montrer. Mais là, malheureusement, en fait, avec les déplacements à Paris, ça n'a pas été la semaine la plus simple. Puisque du coup, j'attaquais un nouveau taf, etc. Ce n'est pas forcément facile d'attaquer et de filmer quoi que ce soit. Mais du coup, je vais essayer de vous en faire beaucoup plus maintenant, sachant que je retourne à Paris fin mai. Donc, là aussi, j'essaierai de vous montrer plus de choses. Mais donc, voilà. Voilà, voilà. Un petit peu pour tout ce qu'il y a. Ce soir, c'est reprise des streams. Petit week-end qui a fait du bien quand même. Et puis, voilà. Du coup, j'ai terminé le taf sur Prescitron, etc. Et là, je suis en train de bosser sur Seth Vert. Donc, c'est vrai que je n'ai toujours pas pu vous l'annoncer sur mes réseaux, etc. On est le 13 mai. Si tout va bien, je vais pouvoir l'annoncer à partir du 16 mai. J'espère qu'on pourra l'annoncer quand même avant la fin du mois. Sinon, c'est-à-dire que je coupe des moments du blog. Normalement, oui. Et donc là, en fait, je suis en train de préparer tout simplement les vidéos, les visuels, l'overl, etc. Tout ce que l'on va proposer prochainement chez Seth Vert. Donc, je suis en train de bosser là-dessus. Le format horizontal et vertical. Et puis, voilà. Et après, on va préparer tranquillement à manger. On va préparer le stream. Et c'est le retour du stream. Ce soir, on va finir Mafia Definitive Edition. Mais ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je dois préparer également les mails du Summer Game Fest. Ça aussi, je n'ai toujours pas pu vous l'annoncer. Ça, je vais vous l'annoncer vraiment au dernier moment. Ça va être annoncé le 26 ou 27 mai. Voilà. J'ai également une preview d'un jeu très annoncé, mais très attendu. Mais ça, je ne peux même pas vous en parler maintenant parce que je ne sais même pas quand sera l'embargo et la NDA. Donc, voilà. Mais il y a pas mal de choses qui arrivent du côté de mes actualités. Donc, voilà. Sachant que je prépare également, comme je vous l'ai dit, des making-of en parallèle pour Roadster Mag. Vous allez bien manger à partir de cet été. On est le 15 mai et il est 10h30 du matin. Il fait quasiment nuit. Je pense qu'à Montélimar, ça va être le déluge parce que j'avais réunion du coup à 9h30 chez Salbert. Puisque tous les mercredis matin, il y a réunion. Et donc, il faisait plutôt jour. Et là, pendant la réunion, on était en train de s'assombrir, s'assombrir. Et donc, là, voilà. Donc, petite réunion. Et donc, aujourd'hui, au programme, elle est toujours pareil. Toujours pareil, toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a des articles à faire. Il y a pour près 6, 3 jours de la musique, etc. Des vidéos à préparer pour Rockstar My. C'est vrai que je ne filme pas au quotidien parce que quand je suis chez moi, en fait, c'est un petit peu ma routine. C'est-à-dire qu'on se lève vers 9h, 9h30. On commence à bosser vers 10h. Et donc, c'est un petit peu, voilà. Je ne vais pas vous filmer tous les jours la même chose. Enfin, ce sera toujours pareil. Mais donc, du coup, voilà. Rien à dire d'autre. Du coup, grosse journée puisque j'ai dû préparer pas mal de choses. Il y a eu des réunions avec Seth Bear, des réunions pour autre chose. Vous le savez. Maintenant, vu que vous regardez le vlog, vous le savez puisque je l'ai annoncé. Mais le 12 octobre, je serai au Castelet pour participer à une course de karting. Il y a eu aussi pas mal de choses à dire là-dessus. Mais il y a encore des choses que je ne peux pas dire. Et là, je fais quelque chose que j'adore. Je suis en train de commencer à planifier mes rendez-vous du Summer Game Fest puisqu'on commence à voir des jeux. Alors, on est le 15 mai. Je ne vous cache pas que pour le moment, ce n'est pas le planning le plus fou que j'ai vu. Il n'y a pas grand-chose. Je ne peux pas dire. Mais là, je suis en train de discuter. Je ne peux même pas dire là parce que du coup, quand le vlog sortira, le Summer Game Fest ne sera pas passé. Donc, je vais éviter de faire leaker quoi que ce soit. Mais pour le moment, j'avoue que je suis... Bon, voilà. Je me dis que ça va... J'espère que les plus grosses cartouches vont être annoncées plus tard. Parce que pour le moment, j'ai un, deux, trois, quatre. Quatre jeux de planifiés. J'en ai déjà refusé trois parce que eux, ce n'est pas du tout dans ma cible d'audience. Ce ne sont pas des jeux qui vous intéressent. Et bien moi, ce sont des jeux que je ne suis pas trop familiarisé avec ces derniers. Mais là, pour le moment, j'espère qu'on va avoir des surprises parce que c'est léger. On verra bien. En tout cas, c'est là où je commence à faire mes petits plannings. Alors pareil, je ne peux pas vous montrer. Je vous le montrerai dans les vlogs du Summer Game Fest. Mais du coup, voilà, je suis en train de planifier. Ça se déroulera le samedi 8, dimanche 9 et lundi 10. Puisque en fait, effectivement, il n'y a que la conférence du Summer Game Fest le 7 juin pour vous. Mais sur place à Los Angeles, désormais, il y a un salon qui est très discret. Ça va être une première pour moi. Mais là, pour le moment, le programme ne fait pas rêver. Et donc, on croise les doigts quand même. Alors qu'il fait de plus en plus sombre, obligé d'allumer la lumière à 17h40 quand même. Une journée qui s'annonçait quand même, bon, je vais pas mal de choses de faites quand même. Mais qui s'annonce là, qui d'un coup va être beaucoup plus dynamique. Puisqu'ils viennent de diffuser les deux premières images de la saison 2 de The Last of Us sur HBO. Et on vient d'apprendre que Red Dead Redemption 2 allait faire partie du programme du PlayStation Plus le mois prochain. Donc du coup, ça va partir sur articles et vidéos. Donc voilà, il me reste encore un article à faire pour Journal du Geek. Donc après, ce sera déjà le moment de partir en stream. Sachant que là, dans un quart d'heure à 18h, ils dévoilent le prochain Assassin's Creed Shadow. Shadows. Donc voilà, c'est la journée qui était normale, qui s'active d'un coup. Et là, c'est-à-dire qu'en moins de deux heures, il va falloir faire deux articles, deux vidéos. Là, ça va être tendu. C'est-à-dire qu'en moins de deux heures, c'est-à-dire qu'en moins de deux heures, c'est-à-dire qu'en moins de deux heures. On est le 16 mai, il est 12h30. Je sors de deux heures de réunion encore avec Salbert. Tous les mercredis, on a la réunion générale de l'entreprise pour savoir un petit peu où on en est, etc. À 9h30. Et le jeudi à 10h, c'est la réunion du pôle communication auquel je participe. Et donc là, on a fait plein, plein de trucs. Ça a duré pas mal de temps parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. Et donc, aujourd'hui, pas de stream puisque ce soir, c'est l'appel trimestriel de Tech2. Donc, j'ai des articles à faire sur Journal du Geek et Presse Citron. Je ne l'ai pas fait hier soir. Après le stream, j'étais claqué. J'avais vraiment la flemme de le faire. Donc, on va devoir faire ça. Préparer les vidéos. Préparer les articles et les visuels pour le call avec les investisseurs. Donc voilà. Là, c'est une très grosse après-midi, très grosse journée qui s'annonce. Donc voilà. Du coup, je ne l'annoncerai pas aujourd'hui que je rejoins cette verbe. Alors, apparemment, peut-être que je pourrais l'annoncer pour le 27 mai, le fameux stream où je vais annoncer plein de trucs. Mais même ça, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr parce qu'on a pris du retard dans la com. Et donc, du coup, rien n'est annoncé aujourd'hui. C'est tout décalé d'une semaine. Et comme en fait, moi, je fais partie de la partie un petit peu influence, que j'ai une petite communauté, ils veulent que je l'annonce vraiment quand le truc sera lancé. Donc, début juin, sachant que je dois sortir le vlog début juin, peut-être que le... Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais devoir voir. Mais voilà, sachant que je pars aussi au Summer Game Fest le 3 juin, ça va être un petit peu le galère. Mais voilà, on va voir. Mais en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui que je vous avancerai que je bosse pour Seth Baird. Mais il y a tellement... J'aimerais tellement vous parler de tout ce qui se prépare et tout, avec qui ça se prépare. Mais voilà, pour le moment, je ne peux rien dire. Mais en tout cas, il va falloir suivre les réseaux Seth Baird, les amis. Parce qu'on vous prépare du lourd et on va enfin lutter pour en finir avec cette putain de toxicité sur Internet. Le mec, il parle d'en finir avec la toxicité en disant putain de toxicité, c'est incroyable. Mais voilà, il y en a vraiment marre. Il y en a vraiment marre de tous ceux qui se font un petit peu... Tous ceux qui se font s'y barceler ou quoi que ce soit, maintenant, il faut vraiment qu'on agisse. Donc, voilà. Et donc, là, c'est parti pour très gros après-midi. Il va falloir vraiment... On met les écouteurs, on met une musique entraînante et là, il va falloir s'entraîner parce que, mine de rien, il commence à avoir beaucoup, beaucoup de taf à faire. La journée continue. Et donc, là, maintenant, on va préparer les articles de ce soir puisque la conférence Tech2 sera à 22h30. Et donc, ce que je fais pour gagner du temps afin de vous proposer les articles le plus rapidement possible, je préécris des articles. C'est-à-dire que je les prépare et il ne me restera plus qu'à rentrer les données, les nouveaux chiffres de vente. Ce que je fais, c'est que je fais un petit jeu tout seul, en fait. C'est que je m'amuse à prédire les nouvelles prédictions. J'avais eu raison en février. C'était dans le vlog de février, que je faisais en février, mais du coup, je n'ai plus les images, où j'avais prédit les 195 millions et les 61 millions de ventes de GTA V et de Red Dead Redemption 2. Et donc, j'avais eu juste. Donc là, on va faire un nouveau. Je vais prédire 200 millions pour GTA V. Ça y est, le cap des 200 millions franchis. Et je vais prédire 65 millions pour Red Dead. Donc, plus 5 millions pour GTA et plus 4 millions pour Red Dead. Voilà, on verra bien. Donc là, je vais tout préparer. Comme ça, ce soir, je n'aurai plus qu'à modifier les données, enfin les données, etc. Et balancer les articles. Bien entendu, je ferai mes tweets pour dire les différentes choses qui seront également annoncées. Du coup, là, j'ai mes articles qui sont prêts. Ils sont totalement prêts. Il n'y a plus qu'à rajouter les derniers détails, les nouvelles images avec les caractéristiques, où ça en est, les licences Red Dead, enfin les rapports de Tech Tour. J'ai également préparé les différentes images que je partagerai sur les réseaux sociaux où il ne manque plus qu'à modifier. Là, j'ai prédit 65 millions de Red Dead Redemption 2 et 200 millions de GTA V. Donc, rendez-vous maintenant, il est 17h45, dans 5-6 heures pour voir si j'ai eu raison ou pas. Et donc là, je vais préparer le plateau de tournage de Rockstar Main. Je vais juste tout préparer pour qu'en fait, dès que les articles et que les tweets sont terminés, dès que la conférence est terminée, je pars directement tourner les vidéos. Donc voilà, je viens d'aller acheter des piles parce que j'ai un micro à piles. Il n'y en avait plus. Donc, je vais changer ça et puis voilà. Et après, du coup, ce sera à mon avis 18h max et on aura quasiment terminé. Il ne manquera plus que préparer le script pour la vidéo, tout ce que l'on sait à ce jour sur GTA VI. J'attendais parce que même si, comme je vous le dis à chaque fois, il n'y aura sans doute, c'est même quasiment sûr, aucune info sur GTA VI diffusée à la fois cette semaine, mais également ce soir lors du bilan trimestriel de TechCoup. Parce qu'à chaque fois, je vous le dis, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour voir l'avenir, ce bilan trimestriel. C'est un bilan. Donc, c'est pour voir ce qui vient de se passer. Mais on n'est pas à l'abri. Par contre, et ça, je n'arrête pas de vous le dire aussi, que 3G NIC puisse nous donner un élément, genre juste que le développement se déroule bien ou un petit débat. Et moi, c'est le seul truc auquel je m'attends. Et dans ce cas, ce sera bien de le mettre dans la vidéo, même si on ne va pas se mentir, la vidéo aurait déjà dû sortir depuis deux semaines. Et c'est juste que j'ai pris énormément de retard sur les plannings. Donc, je vais également préparer le script de la dernière vidéo, ce que l'on sait à ce jour. J'ai fait toutes les vidéos depuis février sur Max Payne 4, sur Bully 2, sur Agent, sur quoi encore ? En tout cas, il m'aurait GTA VI et les autres jeux Rockstar avec Alienware 2, The Warriors 2, tous ces petits jeux, Manon 3, Min, Nightclub 5. Donc, voilà, on va essayer d'écrire tout ça. Et si vraiment je suis motivé ce soir, je tournerai la vidéo bilan de Tech2. Et après, je tournerai sans doute les vrais ou faux de Rockstar Mag, de T-Dog Mag et les deux vidéos script, enfin les deux vidéos, ceux que l'on sait à ce jour. Comme ça, j'essaierai de les monter demain. Et comme ça, ça fait que j'aurai pris un petit peu d'avance, ce qui ne sera pas de refus vu comment en ce moment, c'est tendu. Donc, du coup, il est 19h15 et petite pause. Petite pause parce que tout simplement que ça bosse depuis ce matin à 9h30. Donc, petite pause quand même. On va jouer un peu à la play, on va manger tranquille. Et je pense qu'on reprendra à 21h. 21h, comme déjà tout est prêt au niveau du call de Tech2, il n'y aura plus qu'à suivre la conférence à 22h30. De 21h à 22h30, j'écrirai les scripts des vidéos Rockstar Mag. Et donc là, petite pause de 1h30 parce que, mine de rien, quand on bosse, il faut aussi faire des pauses. Sinon, après, on n'est plus productif. Et donc, voilà. Et là, ils viennent d'annoncer Absurd Ventures. Ils viennent d'annoncer son premier projet, enfin, de dévoiler le premier teaser de Better Paradise, leur fiction audio. Donc, pareil, ça m'a pris un petit quart d'heure pour checker ça, analyser ça. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander un Absurd Ventures Mag. Bon, on verra. C'est surtout le temps qui va peut-être manquer. On verra bien. Mais c'est dans ma tête. Mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Très hypé par ce que va proposer Dan Hauser. Donc, on va suivre ça de très très près. 22h17. Ça va commencer dans 12 minutes. Mais la première bombe est lâchée sur directement le site officiel de Tech2Interactive qui a publié un pré-rapport avant le col qui indique tout simplement que GTA VI va sortir lors de l'automne 2025. Donc, entre octobre et décembre 2025. La première bombe est lâchée. Donc, c'est juste ici. Donc, ok, en fait, le col, il est déjà parti avant l'heure en fait. Donc là, il va vite falloir se dépêcher puisque tout simplement, c'est parti. Il y a les premiers chiffres qui sont tombés. Et donc, ils viennent d'annoncer que GTA VI va sortir à l'automne 2025. Et ça a fait planter leur site. C'est-à-dire que là, leur site est planté. Le col s'est interrompu. Donc, voilà. Super. La force de GTA VI. Là, c'est M. Jelnik qui parle. Vous êtes en train d'écouter M. Jelnik. Nous, entre-temps, il y a déjà le premier article qui est en ligne. Je suis en train de faire celui de Red Dead. Donc, voilà. Ça y est, la vidéo vient d'être tournée. Donc là, en fait, j'ai vraiment enchaîné parce que j'avais les articles à faire sur Rockstar Mag. Donc, ceux que j'avais quasiment écrits. Mais du coup, elle a fallu faire un article sur la date de sortie de GTA VI. Donc, j'ai dû le faire en speed. Grosse info comme ça, j'ai dû faire l'article également sur Press Citron et Journal du Geek. Parce que le soir, en général, il n'y a que moi qui suis dispo. Donc, voilà. Donc, c'est fait sur Press Citron et Journal du Geek. Là, j'ai tourné la vidéo qui fait 13 minutes. On va partir en montage pour l'uploader rapidement. C'est quelle heure ? C'est déjà 23h50. Donc, elle va sortir vers 1h du matin. Mais vous avez l'habitude sur Rockstar Mag, les vidéos nocturnes, même, vous appréciez ça. Donc, voilà. Dedans, je donne un petit peu, mais de toute façon, je suis con. Le making of, vous aurez déjà vu, la vidéo est sortie. Mais voilà. Je donne quand même mes avis sur la communication, etc. Donc, voilà. Donc, là, on part en tournage et enfin en montage. Et puis, voilà. Et donc, du coup, c'est parti. Minuit 14. Et donc, la vidéo est en cours d'exportation. Je l'ai terminée. Donc, je pense qu'elle sortira 18 minuit et demi. Donc, voilà. Là, c'était là ce soir. Et il y a eu, j'ai été très, très productif. Puisque j'ai fait 5 articles entre les deux sur Pressitron, Journal de Geek et Rockstar Mag. La vidéo, les tweets. Là, on aime. Là, on aime. Il est minuit 30. J'ai fini les scripts des vidéos de demain. Les vrais ou faux sont préparés. Je pourrais les tourner demain. Journée très productive. Ça fait plaisir quand on est comme ça. Là, il est minuit 30. Temps de sortir la vidéo. Checker encore un petit peu vos commentaires, etc. Je pense que, voilà. On va lui prendre la douche. On va lui poser tranquillement devant une série pour checker vos commentaires. Mais là, c'est le genre de journée où on aime bien. On se dit qu'on a été bien productif, bien comme ça. Là, ça fait plaisir. On sort l'artillerie lourde. L'artillerie lourde. Le vendredi, c'est ménage. Et donc, du coup, ça va être un moment chiant, vivant qu'on ait des robots qui fassent tout pour nous. Parce que oui, tu peux être youtubeur et ne pas avoir de femme de ménage. Et donc, devoir de faire tout ça. Et donc, du coup, c'est parti. C'est les deux heures que j'y suis. On a terminé. On a terminé ces 15 heures, là. On a terminé. Et ça fait toujours... On se sent tellement dans une maison propre après qu'on a fini le ménage. On est épuisé. Mais voilà. On a sorti la tenue de guerre. Voilà. Et puis, voilà. Donc, là, du coup, je vais aller tourner une vidéo pour Rockstar Mike. Puisque vous vous êtes beaucoup à me demander, en fait, si finalement, GTA 6 peut être reporté à 2026. Et donc, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer. Déjà que oui, totalement. Mais pourquoi ? Dans quelles conditions ? Le nombre de chances, etc. Comme ça, ça va laisser sécher le sol. Je vais tourner ma vidéo. Et puis, voilà. Et après, on va bosser un petit peu tranquillement. Mais là, on est vendredi soir. C'est bientôt le week-end. On va chiller. Bon, ben, du coup, on a fini la vidéo. Et on a fait le tournage, le montage. Et donc, là, elle est en train de s'exporter pour l'upload. Et donc, ce week-end, c'est le grand prix d'Emily Romagne, Dimola. Et donc, du coup, on est en train de regarder les essais. Et après, on terminera le dernier script de la vidéo des Futurs Jeux Rockstar que je n'ai pas eu le temps de terminer hier soir. Et après, je pense que je partirai en tournage des Vrais ou Faux et des deux vidéos Futurs Jeux Rockstar. Comme ça, j'essaierai de les monter ce soir, demain, sachant que ce soir, il y a le live aussi. Et donc, voilà. Du coup, je viens de recevoir Hellblade 2. Puisque oui, il sort mardi. Donc, il sort bientôt, là. Donc, du coup, on va le télécharger. Ce soir, on est en live sur le Hellblade 1 qu'on a réattaqué mercredi. Donc, ce week-end, ça va être week-end Hellblade. Même si le deuxième, normalement, durait de vie 6-7 heures avec pas mal de cinématiques. Donc, ça devrait être plus rapide. C'est une expérience, vraiment. Mais j'ai très hâte. Tant j'avais adoré le premier. Donc, j'ai très hâte de découvrir ça. Et puis, voilà. Là, il est 18h30. On va aller tourner les Vrais ou Faux. Et on finit. Non, il faudrait que je finisse le script pour tourner les Vrais ou Faux cette nuit. On va finir le script de la dernière vidéo et tourner les vidéos cette nuit après le live. Donc, voilà. Du coup, on est maintenant le 18 mai. Mais toujours la même journée. Il est 2h du matin. C'est une galère pour organiser les rendez-vous du Summer Game Fest. C'est une merde sans nom. Autant le 3 et la Gamescom, ça allait. Mais là, toute la journée, j'ai envoyé au moins 8 mails avec la même personne. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de créneaux. Les créneaux, ils changent. C'est la merde. C'est trop chiant. Le live sur Hellblade est terminé. Je ne vais pas jouer Hellblade 2 tout de suite. Je suis en train de finir le script de la dernière vidéo. Et je ne vais pas tourner non plus maintenant. Parce qu'il y a 2h du matin un peu la flemme. Mais comme ça, demain matin, je tourne les vidéos. Je les monte. Et on n'aura plus rien à faire du week-end. Et puis voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Fin de journée. On va aller prendre une bonne douche. On va aller se poser. Et on va faire dodo. On est le 18 mai. On est en mode Tommy Verchetti. On va tourner le vrai ou faux de Rockstar Mag. Puis le vrai ou faux de Naughty Dog Mag. Et ensuite, je vais faire la voix off des futurs jeux Rockstar. Donc sur GTA 6. L'épisode 6 sur GTA 6. C'est l'épisode 7 sur celui où il y a The Warriors 2. Alien War 2. Manon 3. Midnight Club 5. J'ai fait un petit mesh-up de tout ça. Et puis voilà. Et on va essayer de les monter cet après-midi. Les vrai ou faux. En général, c'est loin à tourner. Parce que c'est des vidéos d'une demi-heure. Mais c'est plutôt rapide à monter. Je vais essayer de faire ça. Comme ça, sachant qu'il va y avoir le Summer Game Fest qui approche. Que la semaine prochaine, j'ai un pot à la maison. Et qu'après, je pars sur Paris. Il va falloir prendre de l'avance pour que je puisse sortir les vidéos en temps et en heure. Donc, c'est parti. Du coup, là, on a tourné les vidéos pour Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. Le vrai ou faux de Rockstar Mag va être long en 40 minutes. Je me suis rattrapé parce que j'avais une semaine de retard. Donc, je me suis rattrapé. Mais il va être long. Un petit quart d'heure pour Naughty Dog Mag comme à l'habitude. Là, on va vite passer au montage. Et puis après, on sera bien. Et puis après, on va voir un petit quart d'heure. On est le 19 mai 2024. On est dimanche. Le week-end, en général, le dimanche, petit rituel. Je vais manger chez mes parents. Quand il y a le Grand Prix comme ce week-end, petit Grand Prix avec mon père. En plus, aujourd'hui, il fait beau. S'il fait bien beau, on va pouvoir faire un petit tour de moto tranquille. Et puis voilà. Et après, ce soir, on rentrera pour jouer à Hellblade. Puisque mine de rien, je n'ai toujours pas pu jouer à Hellblade. L'embargo est pour mardi. Bon, normalement, le jeu, on finit en 6-7 heures. Mais voilà, quand même. On va passer notre fin d'après-midi, notre soirée sur Hellblade. Et donc, voilà. Et on espère que Charles Leclerc va remporter ce Grand Prix d'Emilie Romagne. Et voilà. Sur ce très beau temps. Ça, ça fait plaisir qu'il fasse un beau temps comme ça. On est pas bien là. Il n'y a pas de vent. C'est super calme. Il fait beau, il fait plutôt bourron. Et voilà. Après, il y en a qui me demandent pourquoi Chris, tu vas pas bêter sur Paris. Je crois que là, les images parlent d'elles-mêmes. Là, c'est impossible de quitter ça. Et d'ailleurs, c'est impossible de quitter. Sous-titrage ST' 501 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 fuir le regard de la caméra il déteste ça c'est un chien qui regarde et du coup là je vais vous montrer on va faire un pov un point of view vous êtes isco maintenant mais il est isco pendant 10 secondes vous avez vous avez été un chien pendant 10 secondes donc voilà et donc à louis tu vas rester une petite semaine et donc demain affrontements sur y est sports j'ai une vengeance à prendre sa dernière fois tu étais venu oui c'était fifa et avait gagné ce qui m'avait fait beaucoup de peine pour ça qu'on n'a plus rejouer je voulais partir ce qu'il y a demain donc voilà et donc puis voilà donc là on profite c'est 20 heures il fait beau il fait bon et voilà on est le 24 mai toujours avec le copa ça va nickel il fait encore moche il fait beau c'est pas beau c'est le déluge c'était juste mois de mai de merde hier pas beaucoup de vidéos parce que c'était journée un petit peu réunion pour tous les deux louis qui travaillent moi aussi c'était réunion là aujourd'hui un peu pareil beaucoup de taf et tout donc il n'y a pas grand chose à filmer et puis voilà ça bosse dur ça bosse dur ça bosse dur après une petite soirée twitch fifa qui s'est bien passé avec un match très intéressant et deux autres qui étaient sur notre groupe mais qu'elle juste le dernier ou louis qui l'a abandonné mais voilà et donc on va se préparer à finir un petit peu de travail et après un petit week-end tranquille mais bon si un temps comme ça on va pas pouvoir faire grand chose du coup on est le 25 mai et aujourd'hui ça va être journée entièrement dédiée à un futur projet rockstar my je peux pas vous en parler tout de suite même trois futurs projets rockstar my le il va m'aider tu vas être coordinateur du projet pour moi on peut pas trop en parler donc là je pense pas que je vais pouvoir faire trop de vidéos sur cette journée là mais de toute façon comme vous l'expliquer il va y avoir aussi des making of sur rockstar my et là du coup on va filmer des séquences pour le making of je vais faire plusieurs projets en même temps donc voilà et puis t'inquiète pas moi je ferais tout fuiter sur les réseaux là voilà c'est nickel voilà de toute façon n'hésitez pas sur le vide vous saurez tout donc voilà et ben du coup là c'est parti allez go le père cinquième qui améliore son chrono mais c'est pas je n'ai de jeunes qui assistent depuis les terrasses bonne fin de séance de qualification bien sûr à vous et à pierre gasmi les derniers instants de la cali visière visière en apnée en apnée reste trois minutes charles pour moi il est premier en apnée mais bon on est bon on est bon vers tappen qui touche le mur on est bon on est à un dixième du record absolu du circuit go charles let's go on est bon maintenant vivant demain vivant demain vivant demain position de sa carrière ici à monaco après 2021 et 2022 il faut maintenant la convertir cette pôle charles leclerc demain il a du travail il a 78 tours demain pour faire rêver la principauté pour faire douter red bull sixième let's go là ça fait plaisir là ça fait plaisir mais non vivement demain et on espère que ça va être la première win pour charles à monaco et donc voilà bon bas sur ce là nous on a encore du travail il ya encore du travail encore des il ya encore du des choses à préparer pour les projets à los angeles donc il a gagné charles il a gagné il a gagné victoire de charles leclerc enfin enfin sur ce beau soleil ce beau soleil ce 26 mai petite journée repos ce soir on a le live où on annonce et bien justement le summer game fest on a vécu isco là on n'est qu'ils coûtent ce qu'ils coûtent il tiens oula 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 il déteste les caméras il déteste les caméras charles il a gagné charles charles il a gagné il ya tout le monde qui a pleuré il a pleuré le prince il a pleuré tout le il a pleuré toi c'est à pleuré c'est à pleuré c'est où c'est où il n'y a rien vu là bas exco là bas là 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 bas et bien ça y est et bien nous sommes le lundi 27 mai première premier jour de cette nouvelle semaine la dernière du blog déjà et donc là c'est le dernier jour à montélimar puisque demain je pars sur paris et là ce sera pendant un mois je ne serai plus chez moi donc on va faire pas mal de choses donc dernière ligne droite pour préparer les projets de los angeles terminer la préparation du summer game fête même ça ça dépend pas trop de moi ça va être au fur et à mesure que je reçois les mails de propositions etc et donc voilà donc là aujourd'hui il est 9h30 il fait très sombre il pleut encore c'est un mois de mai catastrophique il fait que pleuvoir à montélimar j'ai des allergies de ouf voilà mais on tient et donc on va préparer tranquillement tout ce qui va être travail sur presse citron etc puis après je vais je vais tourner la voeuf d'une vidéo rockstar mag que j'aimerais tourner quand je serai sur paris et donc voilà après ça va être grosse séance de ménage préparer la balise préparer la balise ça serait bien aussi préparer tout le matos qu'on va avoir besoin pour tourner à l'os angeles et puis voilà hier soir c'était le live ukulélé et le live où j'ai fait les trois annonces et vous avez été assez ipé ça fait vraiment plaisir entre l'annonce des 300 km la gamescom et donc le summer game fest et puis voilà il ya encore cinq grosses annonces à vous faire mais pas tout de suite on va prendre son temps mais mais voilà en tout cas ça fait vraiment plaisir votre soutien etc j'espère que ce blog d'un mois ça va vous plaire je sais pas du tout moi si ça rend bien ou pas je moi je trouve que c'est pas terrible mais vous me direz j'espère voilà j'ai j'aurai essayé de montrer le maximum là ce que je vais faire c'est que cette semaine à paris je vais vraiment essayer de vous montrer voilà bah chez saver etc et puis puis voilà du coup la journée continue 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 et là maintenant je vais tout simplement aller filmer à enregistrer l'audio de la dernière vidéo futur jeu rockstar qui sortira normalement le 3 5 juin 5 juin je pense quand je serai à las angeles donc voilà comme ça et j'aurai une dizaine de jours pour la tourner lorsque enfin la montée quand je serai à paris et donc une fois que ce sera fait on va aller préparer la valise on va les faire un dernier coup de ménage et puis après ben on sera prêt à partir quoi ça y est on va commencer à préparer les affaires je ressors mon sac c'est le sac un petit peu il m'accompagne à tous les voyages il a fait le 3 2016 il a fait le 3 2019 c'est lui qui fait la gamescom il a fait le welcome to liberty city et ben il va faire le summer game fest 2024 et donc du coup ça c'est tout le matos que j'emmène que j'emmène il ya donc le trépied forcément j'ai le micro plusieurs micros j'ai les piles pour micro j'ai des adaptateurs en pour les piles pour les pour les prises américaines j'ai trois smartphones de batterie externe un stabilisateur pourquoi tout ça un premier smartphone donc l'iphone 15 pro pour pouvoir filmer les principales les principales on va dire les principales 5 ans l'iphone 12 pour faire des 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 plans secondaires un petit peu ce que j'avais testé à le 3 2019 vous allez voir les prévues et c'est ça va être très cool et j'ai un iphone 7 qui lui me servira à prendre des notes pendant les prévues pour après faire mes récaps deux batteries externe parce que ben je il faut pas tomber en rate de batterie lorsqu'on est sur place le stabilisateur pour vous faire des beaux plans pour faire des petits trucs etc plusieurs micros au cas où s'il ya un micro qui lâche et donc voilà donc ça c'est vraiment au niveau du matos qui est la partie limite aussi importante que la valise parce que si j'ai pas ça je ne peux pas travailler je ne peux pas vous faire de vidéo ça ça c'est mon angoisse c'est mon angoisse et toujours peur de l'oublier ou de le perdre je sais jamais si je dois mettre dans ma valise dans mon sac à dos je ne sais jamais où le m on va le mettre d'abord dans la valise mais j'ai toujours peur de perdre le passeport il faut que j'imprime on est là mais j'ai pas d'imprimante je pars demain parce que j'ai pas envie de faire comme à le 3 2019 où je me fais refuser à l'aéroport faut jeter le chargement de l'effond du coup voilà c'est fait c'est fait c'est le chargement de l'avion et je faisais 18 kg pour la valise sachant qu'on a droit à 23 kg dans l'avion donc c'est nickel on pourrait même ramener des souvenirs mais il a toujours cette sensation où tu as l'impression d'oublier un truc c'est horrible surtout que je pars un mois donc il y a aussi la valise pour mes affaires sur paris mais normalement tout est bon donc on est plutôt bien il est 16h on est dans les temps on est le 28 mai mais il est minuit 40 lund dans la nuit de lundi à mardi toujours avec le co qui est toujours à la maison pour le dernier soir puisque demain c'est retour à paris pour un petit peu tous les deux et donc je viens de terminer les préparatifs des projets de los angeles je vais t'en partir il restera encore deux trois bricoles mais ça va le faire on a bien bossé voilà bien bossé le ménage il est fait la valise c'est prêt tout est prêt on est bon il est minuit 40 le train est demain à 7h40 là on va se faire un petit fuit fois pour finir la semaine et la soirée et puis on va y dormir voilà histoire que je dorme bien dégoûté on sait pas peut-être que là voilà la fois que tu avais gagné après moi j'ai gagné on sait pas on verra on verra et après demain ce sera le début du périple on approche de la fin du vlog d'un mois de ce donation goal de Teleton Gaming, mais on enchaînera directement avec les vlogs du Summer Game Fest. Donc, voilà. Du coup, Loïc, il a gagné 5-3. Pas mal de gros matchs. Et ça fait mal de gros matchs. En live, il aurait été incroyable. Qu'est-ce que tu gagnais ? 3-0 ? Je crois que c'est... Non, j'ai marqué le premier but. Loïc en a mis 3. Il y avait 3. Je suis revenu à 3-3. Et après, dans les dix dernières minutes, à la 80 et 81e, il en a mis deux coups sur coups. Et là... Voilà. Bon, on va se coucher. C'est de la merde. On ne jouera plus à FIFA. C'est de la merde. Je suis content. Oui, mais toi, t'es content. On est le 28 mai. Il est 7h30 du matin. Et on va décoller. On est prêts. On a tout fait. Là, je suis en train de créer le bunker. Je suis en train de tout fermer dans l'appart puisque je vais partir un mois. C'est la bonne nouvelle. Je travaille déjà 15 minutes de retard. Non. C'est une blague. Ah oui, j'ai oublié de te dire, tu voyages avec moi. Tu voyages avec moi, donc t'es foutu. Putain, sérieusement. En plus, celui-là, d'habitude, il n'y a jamais de retard. Le train sur 41, 94, sortir avec un peu de retard. Plus la difficulté. C'est genre de la coopération. La difficulté, c'est Chris Klippel qui va rentrer dans le train. Bon, ben voilà. Comme je vous dis que ce n'est pas une légende urbaine, c'est que c'est vraiment... Donc là, je suis en train de tout fermer parce que je pars un mois. Il fait actuellement 22 degrés dans l'appart. Mais au mois de juin, c'est là que les températures commencent à bien chauffer à Montélimar. Et en fait, je n'ai pas envie de rentrer et qu'il fasse 50 degrés. Donc voilà. Donc, on va y aller. Et putain, déjà un quart d'heure, du retard, de retard. Je suis mort. Je suis mort. Ça me saoule. Donc, on atteint la gare. Il s'est passé à 20 minutes de retard. Je te dis, Loïc, tu n'arriveras jamais à Paris. Merci Chris. Super. Super les voyages avec toi. Du coup, on est bien arrivé à Lyon. Mais du coup, il se trouve que Loïc, il n'a pas réservé son train en même temps que moi et que lui, il a un train direct pour Paris. Donc, il y a eu un arrêt à Lyon. Moi, j'ai une heure de correspondance et lui, il part à Lyon. Je vois que même là, je n'ai pas de chance. Donc, du coup, on va avoir une heure d'attente. Donc, on va bosser un petit peu. Et puis, voilà. Et c'est la fin de cette première journée à Paris. Je suis éclaté. J'ai dormi que deux heures. Une grosse insomnie. On s'est couché à une heure du matin. Je me suis dormi à 4h40. Je me suis réveillé à 6h30. Je suis éclaté. Sous, c'est une journée assez chargée. Malheureusement, je ne sais même pas si je pourrais vraiment vous dire dans le vlog pour qui je travaille ou quoi que ce soit. Parce qu'on a pris du retard et la com va être toute décalée. Et je pense même qu'il va falloir que je retravaille le vlog pour enlever certains passages. Du coup, malheureusement, voilà. Parce que je ne peux pas vous dire trop ce qu'il en est. Donc, voilà. On verra bien. Je vais voir comment se déroule la semaine. Mais en tout cas, demain, ça va être une très bonne journée puisque je vous emmène chez BFM pour tourner une émission. Et après, on va aller à Nacon Connect pour tester des jeux. Et je vais vous faire vivre ça comme si vous y étiez. Et bien du coup, on sort de la réunion au travail. Et donc là, je pars directement pour aller chez BFM puisque il y a sur l'émission à tourner. Donc là, j'ai une demi-heure. Et donc, après, on enchaîne directement avec la Big Ben Week chez Nacon. Du coup, on est à la Big Ben Week. Maintenant, je peux le dire puisque j'ai des soucis enfin, j'ai les détails d'embargo. C'est le 3 janvier. Donc, je pourrais vous le dire c'est après le vlog. J'ai testé Test Drive Unlimited mais j'ai déjà 20 heures de jeu dessus parce que j'étais mock review. Je vous en dirai un peu plus. Mais là, j'ai fait l'interview d'Alain Jarnion. On sait que le jeu sort le 12 septembre et donc là, on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe autour de la Big Ben Week et comme ça se présente, je vous emmène avec moi. Du coup, c'est comme ça que se présente un petit peu la Big Ben Week. On a un étage entier avec déjà tout l'accessoire Nacon où là, il présente à nouveau tout ce qui est les manettes ou les bornes, le nouveau bureau, etc. Donc, on a vraiment tous les équipements Nacon et ici, on a tout ce qui est de la partie en fait test de jeu où en fait, on a directement des bornes avec des jeux en accès libre qui nous permet de les tester et après, nous, au niveau de la presse vraiment spécialisée, on a également en bas les rendez-vous avec les développeurs, etc. J'ai pu tester un produit, je ne sais pas s'il est encore annoncé mais qui m'a énormément plu qui devrait être bien mis en avant lors de la Gamescom donc je vous en reparlerai à la Gamescom et du coup, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se présente. C'est la Big Ben Week qui font ça en général une fois par an et donc, il y a les développeurs qui sont là on peut découvrir les jeux avec eux leur poser des questions faire des interviews et c'est vraiment cool et c'est bien de voir que Nacon prend énormément d'ampleur au fil des années et que ça devient bien plus qu'un éditeur de jeux vidéo et au niveau du hardware ils vont préparer des choses assez folles des choses, je ne peux pas encore vous en parler mais c'est assez dingue mais rendez-moi mon sud c'est le déluge à Paris j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus rendez-moi mon sud ou vivement Los Angeles j'ai été rejoint par Mathieu parce qu'il était aussi à la Big Ben Connect et chez BFM ce matin j'ai même pas pu filmer chez BFM tellement en fait c'est tellement le déluge que sur la route je n'arrive pas à filmer et après on était un petit peu speed parce qu'on tournait l'émission et on partait directement à la Nacon Connect parce que Melinda y était aussi donc voilà c'est complètement speed et là elle est clos c'est la folie et donc là du coup on rentre tranquillement et ça va faire du bien de se poser et donc du coup on est toujours sur Paris et il pleut tout le temps tout le temps il y a mes parents qui m'ont appelé qui m'ont dit ah bah nous dans le sud il fait beau voilà je ne viendrai jamais habiter à Paris c'est horrible donc là il y a beaucoup beaucoup de travail à faire il faut que je finisse ce vlog que vous êtes en train de regarder et vraiment c'était vraiment de Nation Gold parce que c'était une plaie de faire un vlog d'un mois c'est très long c'est très long très long très long bien entendu je n'avais pas capté mais il y a un événement AliExpress donc j'ai plein de travail à faire sur presse citron journal, ludique etc je dois préparer les projets pour Los Angeles qui ne sont pas terminés j'ai la prévue de Test Drive Unlimited qui doit sortir lundi ce n'était pas prévu non plus il faut que je le fasse je ne vais donc pas dormir et c'est très compliqué voilà voilà donc c'est un petit peu la galère et comme je vous l'ai dit au plus j'ai du retard au plus ça me stresse au plus ça me stresse au moins j'arrive à bosser au moins je bosse au plus je prends encore plus de retard je suis foutu on ne voit pas la chaîne dans le cas si on ne voit pas encore on ne voit pas tout niqué putain le plan est parfait vas-y fais l'entrevue casser les couilles ce putain de je parle bien entendu de Test Drive Unlimited Solar Crown qui après 13 ans d'attente est sur le point de revenir sur PS5 Xbox Series X Series S et PC je suis à Paris chez Mathieu ça va Mathieu ? ça va très bien Mathieu c'est mon hôtel particulier quand je viens à Paris c'est lui qui me loge et donc du coup dans une petite heure il y a le State of Play qu'on va faire en live totalement improvisé et en attendant et ben moi je continue d'avoir parce que le départ à Los Angeles c'est dans 4 jours et donc c'est pas terminé bon du coup je vais être un petit peu en retard pour enfin je pense que le live on va le démarrer à temps mais un petit peu en retard pour retrouver Jerem et Thibaut mais c'est pas grave il fallait que je termine au moins ça mais là ça y est j'ai terminé donc en fait je pensais pas que ça allait prendre aussi peu de temps donc on va peut-être réfléchir à soit on est raisonnable et on se dit allez comme ça on prend 3-4 jours de vacances vraiment de vacances où je fais rien soit j'essaye de tourner un on va voir toujours plus lui on va voir on va voir bonsoir à tous les amis bienvenue bienvenue pour ce nouveau live qui est totalement improvisé je suis très content de vous retrouver alors cette étape un petit peu particulière parce que je vous le garantis que c'était pas prévu on est chez Mathieu donc là on est directement avec Mathieu comment ça Mathieu ? bah ça va très bien et toi ? bah écoute merci de nous recevoir dans le studio enregistrement de Mathieu parce que du coup bah vous le savez je suis en déplacement sur Paris puisque dès lundi je pars à Los Angeles pour le Summer Game Fest donc il ne devait pas y avoir de live mais on ne pouvait pas passer à côté de cette histoire et bah du coup on est le 1er juin et après avoir eu Louis qui est à la maison et bah c'est moi qui suis chez Louis bienvenue chez moi bienvenue chez Louis et Madame Louis Madame pas quinquain les recettes de Madame Louis voilà une nouvelle recette on fait une belle omelette Louis qui nous prépare un petit brunch et donc voilà ce week-end on place ce week-end chez Louis et je partirai directement de Los Angeles d'ici et donc voilà et il me reste encore 2-3 vidéos à faire 2-3 choses à faire pour les préparatifs l'avion on t'attend en bas de la maison voilà c'est ça il y a l'aéroport ici donc nickel donc au contraire je me suis rallongé je me suis rallongé mais on va passer un petit week-end tranquille et puis et puis voilà et donc on arrive à la toute fin du vlog il ne vous reste plus beaucoup de choses à faire et après vous vous allez voir le vlog qui sera diffusé je pense mercredi et dès jeudi et ben vous aurez le premier vlog de Los Angeles donc voilà le timing parfait et ben voilà on arrive à la fin de ce vlog il est minuit 10 on est le 3 juin dans 7h je pars direction dans 8h dans 8h je pars direction l'aéroport il faut que j'y sois vers 11h midi pour pouvoir et ben tout simplement embarquer pour Los Angeles et donc c'est ici que ce vlog se termine avec un tout petit peu plus d'un mois j'espère qu'il vous aura plu c'est la première fois que je fais ce genre de choses ce sera en doute la dernière fois il y aura peut-être 2-3 autres vlogs mais n'espérez pas en avoir tous les mois parce que mine de rien c'est très compliqué de faire un vlog d'un mois mais en tout cas j'espère qu'il vous aura plu et tout simplement qu'il vous permettra un petit peu de patienter puisque ben là du coup je pense qu'il va sortir peut-être demain ou mardi je ne sais pas mardi je pense mardi et je pense qu'à partir de jeudi vous aurez les premiers vlogs de l'E3 enfin de l'E3 non pas de l'E3 du Summer Game Fest puisque donc du coup je pars demain et donc voilà j'espère que mine de rien vous aurez apprécié cette vidéo que c'est un petit peu ce à quoi vous vous attendiez que ça répond à vos attentes même si je le rappelle c'était pas toujours très simple et qu'il y a plus de choses que j'aurais voulu montrer quand on a tourné chez BFM quand je suis à mon nouveau taf etc mais c'est vrai que voilà malheureusement je ne pouvais pas trop montrer ou je n'avais pas forcément la possibilité mais en tout cas voilà c'était cool de vous faire ça j'espère que vous avez kiffé et donc là on va aller tranquillement se coucher je viens de terminer toutes les previews enfin j'ai commencé à préparer les previews j'ai pour moi 11 previews prévus au Summer Game Fest donc j'ai commencé à préparer il y a aussi comme je vous l'ai dit plusieurs projets que je veux faire là-bas un truc pour Rockstar Mike donc là j'ai pas mal préparé de choses il restera des choses à faire que je vais préparer demain à l'aéroport et que je ferai dans l'avion parce qu'il y a quand même 12 heures d'avion donc il va falloir s'occuper et puis voilà en tout cas les amis merci à tous encore une fois pour votre soutien pour votre fidélité pour être là pour suivre tous mes projets sur Rockstar Mike sur NautiDog Mike etc j'espère que donc ce vlog vous aura plu on n'oublie pas le petit like le partage le commentaire pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé ce que vous avez préféré etc de vous abonner si ce n'est pas déjà fait envoyer votre force parce que là il va y avoir pas mal de choses il va y avoir une quinzaine de vidéos qui vont arriver entre les previews les vlogs sans doute aussi un petit peu des résumés de conférences que j'en ai pensé etc donc une quinzaine de vidéos qui vont arriver d'ici les 10-15 prochains jours donc voilà sans oublier à chaque fois tous les replays de Twitch qui vont arriver puisqu'on va reprendre Twitch à partir du 24 juin plus les tests qui vont arriver enfin plein de choses qui vont arriver donc voilà merci encore à tous et donc à très bientôt t'invite 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 Sous-titrage ST' 501